Les Calon Balls, des courses sauvages organisées par des fous de vitesse fortunés, toujours ravis d'exhiber leurs exploits sur Internet. Leur but, parcourir les routes d'Europe le plus vite possible en jouant au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Le matin même, le départ de la course Londres Saint-Tropez a été donné dans la capitale britannique. Pour y participer, il faut débourser 4000 euros et surtout posséder les voitures les plus luxueuses et les plus puissantes au monde. Des bolides capables d'atteindre les 350 km heure. Slalom, bande d'arrêt d'urgence, manœuvres dangereuses, le tout à plus de 200 km heure. Des fous du volant qui confondent autoroute et circuit automobile, quitte à mettre en péril la vie de tous ceux qu'ils croisent. Et ces puissantes voitures viennent de débarquer d'Angleterre. Le nombre des véhicules était estimé de 7 à 15. On est sur 7 à 15 Porsche, Audi et compagnie. Le capitaine le sait, ces voitures n'ont pas prévu de respecter les 130 sur autoroute. Ça aussi, entre 180 et 300 km heure. Pour les gendarmes du Pas-de-Calais, ce cannonball est un véritable défi et ils n'entendent pas se laisser faire. D'une manière ou d'une autre, on les aura. Pour traquer ces riches chauffards, 7 motards, 1 voiture de patrouille et 2 voitures rapides d'intervention vont être positionnées tout le long du parcours de cette course sauvage. Reste à savoir si la stratégie des gendarmes va s'avérer payante. S'ils veulent intercepter leur cible, les gendarmes ne doivent pas perdre de temps. Tous filent à grande vitesse à des endroits clés d'où ils pourront surgir dès que le convoi sera annoncé. Et cela ne va pas tarder. Prévenus par un collègue, les gendarmes se mettent en position. Et très vite, la 1re voiture passe sous leurs yeux. Mais les amateurs de vitesse ont dû repérer les gendarmes, car bizarrement, ils respectent les limitations de vitesse. La voiture rapide d'intervention va malgré tout les prendre en chasse. Le message est clair, les anglais sont surveillés de près. Et les gendarmes ne vont pas se contenter de leur filer le train. Et on les arrête où ? Même si les conducteurs roulent sagement, tous vont avoir droit à un contrôle en règle. Car le capitaine veut leur faire clairement comprendre que sur les routes, c'est lui le patron. On en a intercepté 5 derrière, qui étaient coincés derrière des camions, donc ils ne roulaient pas. On effectue toutes les vérifications d'identité. Un contrôle en règle, mais aussi une piqûre de rappel. Ici, on ne fait pas n'importe quoi. En France, il y a des lois, c'est pas un terrain de jeu, c'est pas un circuit, d'accord ? C'est... Voilà, il y a des panneaux comme ça, là. Il y a 1, 3, 0, 1, 3, 0, 130, c'est limite speed. Ok ? Pas de problème. Face aux gendarmes, le jeune playboy acquiesce poliment. Mais dès que le capitaine a le dos tourné, il ne peut s'empêcher de fanfaronner devant ses amis. On a dit que la limite de vitesse est de 200 km par heure en France aujourd'hui. Mais le jeune homme va vite perdre son sourire, car les gendarmes n'en ont pas encore fini avec eux et leur jolie voiture. Le capitaine est à la recherche de petits gadgets, très appréciés des chauffards. Pas de brouilleur, pas de détecteur. Chaque voiture est méthodiquement passée au crible. Ça, c'est pareil, c'est une caméra, ça, non ? Une caméra, sans doute pour filmer leur vitesse record, puis les diffuser sur Internet. C'est une caméra ? Ça, c'est une caméra pour filmer. Je vous dis une chose, en droit français, en France, ça peut être une preuve contre vous s'il y a un problème. Ok, d'accord. Cette voiture orange, par exemple, est déjà bien connue des amateurs de courses sauvages. Elle battait déjà des records de vitesse sur les routes françaises l'an passé. Et ce n'est pas tout. Regardez bien cet homme. A quelques mètres du bolide, lui aussi est de retour pour s'amuser en France. Le capitaine du sel sait parfaitement de quoi ces jeunes sont capables. Mais pour l'instant, il n'a rien à leur reprocher. Nous sommes tous dans la limite de vitesse aujourd'hui. Oui ? Oui, pas de vitesse. Pas de vitesse. Non. N'a jamais. N'a jamais. N'a jamais. Prouvez-le. Mais les gendarmes ont une petite idée derrière la tête. Ils demandent alors à la troupe de millionnaires de les suivre à la gendarmerie. L'opération coup de pression n'est pas encore terminée. On a organisé ce contrôle pour savoir, nous, à qui on a affaire. Donc vous, prendre vos identités, prendre les numéros des voitures pour savoir qui vous êtes. On ne veut surtout pas que vous causiez un accident et que vous fassiez des blessés ou des morts. D'accord ? Donc à chaque fois que vous aurez une course d'organiser sur le territoire français, nous, on sera là. Le message est clair et pourtant, ces jeunes continuent de défier les gendarmes et vont même jusqu'à les provoquer gentiment. Mais le gendarme, lui aussi, a de la répartie. 1 500 euros d'amende, pas vraiment un problème pour ces riches playboys. Mais un petit détail de procédure les inquiète bien davantage. Et là, plus de sourire. Si on relève l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, dans ce cas-là, le procureur est en droit de vous retirer le véhicule définitivement. Se faire confisquer leur voiture, la seule menace capable de faire lever le pied à ces chauffards. Sur les autoroutes du Nord, ces riches conducteurs ne feront plus parler d'eux. Et leur objectif n'a pas changé, rejoindre Saint-Tropez le plus rapidement possible. Ils y arriveront 4 jours plus tard, après un détour en Italie et en Croatie. Sous-titrage Société Radio-Canada